bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine pour ma part ça a été donc comme vous l'avez vu dans en titre de cette vidéo je vais vous proposer un point lecture où je vais vous présenter quatre livres deux en numérique et deux en version papier donc je vous propose sans plus attendre d'y aller dès maintenant donc installez vous confortablement pour ma part je vais vous me citer un petit rooibos parce que ça réchauffe ça fait que ça souffle pas mal d'or la tempête alex est parmi nous et bien à ma foi un petit thé ça fait pas de mal donc à l'autre donc je vais commencer par vous présenter la menace andromède de michael christian et daniel wilson paru aux éditions l'archipel alors ce roman c'est une idée à la base de michael christian mais le roman a été écrit le flambeau a été repris par daniel wilson avec l'accord de l'épouse de michael christian et du coup il est il est reparti d'un des romans phares de michael christian à savoir la variété andromède qu'il avait écrit en 1969 qui relatait une voilà un virus qui était qui avait décimé une petite bourgade américaine et une équipe de scientifiques et de militaires s'étaient constitués afin de pas afin de d'éradiquer ce péril et donc du coup nous voici dans les années 2000 où on s'aperçoit qu'il y a une une excroissance qui a poussé au au coeur de la jungle amazonienne un grand machin noir qui est sorti de terre comme ça on se demande bien pourquoi et vu les premiers les premiers tests il s'avère que c'est une une souche un peu hybride de la souche du virus qui a sévi dans les années soit enfin des années 60 et donc du coup l'armée décide de constituer une équipe à nouveau de scientifiques et de militaires pour se rendre directement sur place et de voir particulièrement ce qu'il en est alors parmi cette équipe figure le fils de l'un des de l'un des scientifiques qui a eu dont il a été question lors de la première invasion du vélo et donc nous voici partis dans la jungle amazonienne avec ses scientifiques et ses militaires triés sur le volet de par leurs compétences de par leurs compétences scientifiques de par leurs compétences leur aptitude au combat leur aptitude à la survie en milieu hostile bref c'est un petit peu on va dire que c'est un collant à l'assaut scientifique mais presque donc avec ce groupe de scientifiques et de militaires en pleine forêt amazonienne et là ils vont s'apercevoir que il se cache bien d'autres choses qu'une simple mutation de souche de ce fameux virus andromède et là l'aventure va réellement commencer alors je peux pas dire que je n'ai pas aimé et aimé ce aimé ce roman la chance qui m'a particulièrement dérangé dans ce dans ce récit c'est que j'avais l'impression de lire un compte rendu un compte rendu de mission les faits étaient relatés avec beaucoup de froideurs sans affect sans rien c'était l'effet pour les faits et quand on avait la retranscription de dialogue entre les personnages c'était voilà purement factuel il n'y avait aucun affect je pouvais difficilement m'attacher aux personnages difficilement ressentir de l'empathie pour eux et ça m'a particulièrement dérangé lors de la première surtout la première moitié du la première moitié du roman par la suite arrivé au moment où ils sont dans la forêt amazonienne et qu'il y a plein de problèmes qui leur tombent sur le coin de l'ouzo là du coup on rentre un peu plus en vivre et on rentre un peu plus dans dans le style roman et dans le style voilà l'action arrive et on y va et on commence quand même à avoir un peu d'empathie envers les personnages mais le voilà le style était vraiment très journalistique très très journalistique très froid très voilà j'ai ça m'a un peu déstabilisé au début et du coup ça m'a quand même grandement donné envie de de lire le précédent roman celui ci par contre écrit par michael christian la variété andromède parce qu'il est fait il y est beaucoup fait enfin il fait quelques fois référence dans celui ci mais bon ça spoil voilà ça spoil rien on a juste les on a juste les grandes lignes et c'est voilà pour moi j'ai envie quand même de de faire la comparaison avec l'histoire initiale écrite réellement par michael christian je ne dis pas que la plume de daniel wilson est mauvaise mais quand on met en tête quand on met en tête de gondole michael christian et qu'on s'aperçoit c'est pas lui qui a écrit le truc voilà on aurait pu dire voilà écrit par daniel wilson d'après l'histoire originale de michael christian et non pas l'inverse parce que c'est on s'attend quand même à du michael christian et c'est je pense que c'est ce en quoi j'ai été un peu déstabilisé c'est que c'était pas du tout la plume de michael christian parce que j'en ai lu des romans de cet auteur et c'est pas du tout c'est pas du tout la même chose on se rend très vite dans l'action alors bien sûr on parle on parle de faits scientifiques de faits militaires mais c'est traité dans c'est vraiment traité dans l'action et ce n'est pas du tout dans un style journalistique voilà c'était vraiment clairement un contre un contre un contre un contre l'émission j'avais vraiment l'impression de lire un contre l'émission donc surtout si vous avez lu vous aussi la menace en remède n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé si vous partagez si vous partagez mon sentiment ou si vous vous êtes vraiment laissé prendre par le par le récit je serais assez curieuse d'avoir vos avis en commentaire ensuite on va passer à tout autre chose alors voilà je n'ai pas du coup je n'ai pas la couleur je n'ai pas la couleur sur l'action mais c'est pas grave je vous la mettrai dans la vidéo excusez moi voilà donc j'ai lu sans aile de liam post aux éditions une exception c'est le premier thriller qui sortent dans dans leur maison d'édition le premier de la nouvelle collection thriller et donc dans ce roman l'histoire commence par un accident de voiture ou deux personnes meurent dans un accident de voiture dans l'incendie du véhicule et l'histoire commence où le papa adam adam baisse a reçoit un coup de feu de la gendarmerie pour lui apprendre que sa femme a eu un accident et le temps qu'il arrive sur les lieux il ne peut qu'apercevoir le véhicule carbonisé et deux cordes enfermés dans deux housses donc là il prend conscience que sa femme et sa fille sont mortes dans l'accident et là commence sa lente et longue descente aux enfers car adam baisse était absolument pas préparé à ça de toute façon n'importe qui ne peut pas être préparé à ça il a perdu les deux personnes qui faisaient son univers du jour au lendemain dans des circonstances dramatiques et voilà il a beaucoup de mal à faire son deuil à à assimiler le fait qu'elle soit partie et du coup pendant la grande majorité du roman on va le voir se débattre un peu avec avec ses souvenirs il en il voit sa fille jouer dans sa chambre il entend la voix de sa femme parfois il la voit dans la cuisine en train de préparer à manger et et ça le ça le bouffe un littéralement il il se met à picoler il sort plus il voit personne et puis peu à peu il se dit bon voilà faut quand même que je me sorte un petit peu et il décide de reprendre le travail il est il est proviseur il est directeur d'une école primaire et il a une classe de cm2 je crois et donc dans un premier temps il reprend son rôle de directeur d'école et le fait de côtoyer des enfants toute la journée lui fait peu à peu remonter la pente et un jour il se fait aborder par une jeune femme qui lui dit que sa petite fille était la meilleure amie de sa fille décédée et que elle souhaiterait voilà entrer en contact avec lui pour parler un petit peu de sa fille de sa femme qu'elle a connue parce qu'il s'avère que ça la femme d'adam était institutrice et que c'était la maîtresse de la petite fille de cette femme et et de sa fille et de sa propre fille donc un peu voilà il est un peu déstabilisé par cette rencontre et puis peu à peu il décide il décide de rencontrer cette jeune femme et sa petite fille car il y voit il y voit un lien une passerelle entre 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 lui et et sa fille décédée donc du coup petit à petit il voilà il se rencontre il finit par remonter un petit peu la pente il se prend beaucoup d'affection pour la petite fille qui n'est pas sans lui rappeler la tienne forcément et un jour la petite fille fait un cauchemar la nuit donc il va la voir et il essaye de la consoler et ce qu'elle lui dit ce qu'il entend pendant son cauchemar le perturbe au plus haut point car la petite dans son cauchemar lui dit que Eleanor donc sa fille décédée lui dit qu'il faut absolument venir la chercher qu'elle est vivante et que son papa doit venir la chercher tout de suite parce qu'elle est en grand danger donc un peu un peu déstabilisé il se dit mais mais qu'est ce qui se passe donc il va voir des médecins il va voir des neurologues il vient un peu pris pour un délit il faut bien l'avouer personne ne croit et la maman de la petite fille au premier chef d'ailleurs parce que elle a même peur pour sa fille elle croit qu'il a des propos et des gestes déplacés envers sa petite fille donc du coup elle a très peur jusqu'à jusqu'à une nuit où elle est témoin elle-même des faits troublants des cauchemars de sa fille et du coup elle va tout mettre en oeuvre pour aider Adam à découvrir la vérité alors au début j'ai trouvé que c'était un peu lent qu'on se focalisait beaucoup sur le deuil d'Adam dans le marasme dans lequel il se débattait plus ou moins dans sa lampe dépression suite au décès de sa femme et de sa fille mais bon après pour le coup je me suis dit que ça servait un petit peu le récit que ça mettait un peu en place le côté un petit peu surnaturel de ce roman car on faisait quand même beaucoup référence à une personne qui essayait de communiquer dans l'au-delà une personne décédée qui essayait de communiquer par l'intermédiaire de vivant et c'était quand même assez déstabilisant mais avec le recul je m'aperçois que la détresse psychologique dans lequel était Adam et le petit côté fantastique du récit ben finalement c'était ça pouvait s'expliquer par son par son désordre psychologique et puis ben finalement arrive le dénouement et on s'aperçoit ça n'a absolument enfin on n'a pas trop l'explication du côté fantastique de la chose on a le dénouement alors je trouve enfin c'est de mener vraiment l'action est menée vraiment temps pour battant mais à la fin le petit bémol que je pourrais que je pourrais dire sur ce roman c'est qu'on n'a vraiment pas l'explication de ce côté fantastique alors est ce que c'est fait exprès pour laisser un peu la magie la magie et puis laisser un peu cette fin un peu ouverte cette question un peu ouverte dans l'esprit du lecteur ou est ce que c'est pas volontaire du tout et que finalement on n'aura pas l'explication point barre mais en tout cas j'ai beaucoup j'ai beaucoup apprécié ce ce premier ce premier roman de la collection thriller d'Incepcio parce que Incepcio était plus avec une ligne éditoriale un peu plus fantastique fantasy et là de s'ouvrir au thriller avec le avec celui ci j'ai trouvé ça tout que c'est un ouvrage de qualité surtout c'est pas le premier roman de l'auteur moi c'est pour ma part c'est le premier roman de cet auteur ce sera sûrement pas le dernier parce que s'il écrit d'autres romans je serais sûrement sûrement à l'affût mais en tout cas pour un le premier roman sorti dans la collection thriller c'est plutôt bon moi j'ai plutôt j'ai plutôt bien aimé j'étais agréablement surprise malgré bon les petits bémols que j'ai pu que j'ai pu évoquer mais en tout cas j'ai beaucoup apprécié le le personnage de mode le personnage de mode c'est quand même la femme qui arrive après la femme décédée pour qu'elle fasse sa place dans dans la vie d'adam il faut qu'elle combatte le fantôme de la femme décédée il faut qu'elle combatte le fantôme de la petite fille décédée et c'est très difficile pour elle de de trouver sa place et elle cherche à protéger à protéger sa fille elle comprend pas ce qui se passe malgré tout elle est très très amoureuse de cet homme et elle fait elle fait tout ce qui est en son pouvoir pour l'aider lui à s'en sortir et essayer de protéger de protéger sa fille j'ai trouvé son personnage très très convaincant très attachant aussi et puis la petite sara la petite sara elle est vraiment elle est vraiment adorable enfin moi elle comprend pas trop ce qui se passe mais enfin bon en même temps c'est une enfant de 8 ans et je l'ai trouvé voilà j'ai trouvé qu'elle apporte un petit peu de fraîcheur un petit peu dans ce roman en tout cas je vous engage vivement à découvrir ce roman il s'agit de sans elle de diam frost paru aux éditions inception alors ensuite ensuite je vais vous parler de sauveur et fils saison 1 de mario de muraille paru aux éditions l'école des loisirs alors c'est un roman c'est une série même que j'ai découverte en suivant la chaîne d'alex bouquin en frada et pour elle c'est sa saga coup de coeur chouchou une saga qui doit impérativement être lue par tout le monde donc au départ je me suis dit oui bon d'accord et puis finalement j'ai trouvé le premier tome à la médiathèque et je me suis dit bon ça coûte rien je vais emprunter le premier tome et je verrai si ça me plaît ou si ça me plaît pas et donc du coup on fait la connaissance de sauveur scintive qui est psychologue psychiatre psychologue pas bref il est psy et voilà son cabinet est à son domicile au rez de chaussée et il reçoit ses patients dans ce dans ce cabinet et il a pour habitude de traiter les enfants et les adolescents qui ont qui ont des problèmes et des pathologies psychiatriques et psychologiques et donc voilà on a une adolescente de 14 ans qui se taille à les bras on a une jeune fille de 12 ans qui s'évanouit de frayeur et qui souffre de phobie scolaire on a un petit garçon qui fait encore pipi au lit à l'âge de 9 ans un adolescent de 16 ans qui joue toute la nuit sur un jeu en ligne et dont la maman a de gros problèmes psychologiques et enfin trois sœurs qui souffrent un peu de la séparation de leurs parents et dont la mère s'est remise en ménage avec une autre femme donc voilà un petit peu toutes les diverses pathologies et divers personnages qu'on va rencontrer dans ce tome 1 et sauveur un petit garçon qui s'appelle lazar et lazar il a il a il a il a huit ans donc oui avec son papa il a un copain il va à l'école et sauveur par contre lazar a perdu sa maman il l'a très très peu il l'a très peu connue parce qu'elle est elle est décédée quand il était tout petit quand ils vivaient encore en martinique en martinique c'est en martinique ou c'est c'est en martinique c'est en martinique Et attendez, j'ai un doute, j'ai un doute, c'est pique, 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 ça a été sa porte de France, donc c'est la Martinique. Donc en Martinique. Et quand il essaie d'aborder le sujet avec son papa, il en parle très peu, il a très peu de photos, donc du coup le souvenir de sa maman s'estime peu à peu, et il veut comprendre pourquoi son papa n'en parle pas. Et puis il a un péché mignon, l'hasard, c'est que la porte qui relie la maison et le cabinet de son papa à faire mal. Et donc du coup, ce qu'il aime bien quand il rentre de l'école, c'est s'asseoir à côté de cette porte et d'écouter l'histoire des patients de son papa. Et du coup il en apprend, il en apprend beaucoup. Et histoire de, pas mon idiot, il se jette ensuite sur Google afin de savoir de quoi souffrent réellement les patients de son papa. Alors j'ai trouvé cette histoire, c'est tendre, c'est bienveillant, il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de préjugés, c'est beau. Sauveur met tout en œuvre pour aider ses patients le mieux possible, quitte à s'en oublier lui-même, quitte à ne pas connaître et à passer outre la souffrance, enfin, souffrance, le mal-être de son petit garçon. Et c'est drôle parce que l'hasard et son petit copain, ils ont des réflexions de gamins de 8 ans quand ils sont à l'école et que la maîtresse leur demande de faire des trucs, ils ne comprennent pas. Et puis on se dit, ah oui mon Dieu c'est ça. Voilà, moi les réflexions des gamins m'ont fait beaucoup rire. Et puis on sait pourquoi il y a ce petit machin-là sur la couverture parce que malgré tout, c'est quand même un personnage important de cette histoire. Et j'ai beaucoup aimé cette histoire. Ça m'a vraiment donné envie de lire la suite parce que c'est un petit bonbon qu'on savoure dans un petit moment de détente, tranquillement installé sur le canapé avec un plaid au point du feu ou pas au point du feu d'ailleurs si vous n'avez plus de cheminée. Mais en tout cas, ça se dit très très bien. C'est adapté, le vocabulaire est adapté, il n'y a pas de préjugés. Alors on traite un petit peu du racisme là-dedans, mais il n'y a pas de jugement. Et c'est vraiment abordé d'une manière très soft. Trouver ça très juste aussi pour expliquer aux plus jeunes que le racisme, parce que t'as une couleur beaucoup différente, que t'es pas un être humain et que tu ne penses pas la même chose, que tu n'as pas les mêmes sentiments que tout le monde. En tout cas, voilà, c'est une très très belle découverte et je lirai très certainement la suite. Et enfin, j'envoie un petit coup, parce que malgré tout, Anne Causé, ça a l'air super. Voilà, enfin j'ai lu, je ne remarque pas que je te déplace, La Machine Hermétie de Roland Portiche, paru aux éditions Albert Michel dans la collection Versilio. Alors ce roman, quand je l'ai à sa sortie, quand j'avais lu le quatrième découverture, j'ai dit, oh là 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 là, mais est-ce que ça peut être génial ? Ça peut être génial. En fait, ici, on raconte l'histoire du père Hermétie, qui était un scientifique, un prêtre scientifique, qui était très férult de science, et un jour, le pape lui demande de construire une machine sur la base des calculs d'un autre prêtre, et il va s'adjante d'une équipe de scientifiques, et il va réussir à construire cette machine, et ce n'est pas n'importe quelle machine, parce que le pape a quand même une idée derrière la tête, ce n'est pas n'importe quelle machine, c'est une machine qui permet de voir le passé. Et dans l'idée du pape, c'était de remonter à la période où a vécu Jésus-Christ, a vécu Jésus, et en fait, l'idée, c'était de prouver l'existence, l'existence de Jésus aux chrétiens, afin de redorer le blason, à la fois de l'Église et de la communauté, du christianisme et de la foi catholique. Et donc, dans tout ce roman, on va, dans tout le roman, on va suivre la construction de ce chronoviseur, comme on l'appelle, et toutes les petites magouilles du Vatican pour conserver ses recherches le plus secrètement possible. Et au fur et à mesure du récit, on va voir apparaître toute une succession d'espions de plusieurs pays, parce qu'il ne faut pas oublier qu'au moment où on a demandé au père Ernetti de construire cette machine, on est en pleine guerre froide. Donc, les États-Unis avec la CIA, le KGB avec la Russie, essayent de se tirer l'amour pour essayer de mettre la main sur ce fameux secret qui se cache dans les entrailles du Vatican. Et puis, va arriver un troisième larron, à savoir le Mossad, les services secrets d'Israël, qui vont abattre leur carte également dans ce jeu. Alors, c'est un récit qui est extrêmement riche historiquement, qui est extrêmement riche en matière scientifique, en matière de physique, en matière de physique quantique, en matière de science, en matière historique, parce qu'on est en pleine guerre froide. Et au milieu de tout ça, on a le père Ernetti qui reste, lui, fidèle à ses convictions, droit dans ses bottes. Et pour lui, c'est avant tout l'amour de la science et la conviction que ce qu'il va réussir à faire va le conforter dans sa foi. Et il va s'avérer que sa foi va être un petit peu ébranlée quand même. Et on voit aussi tout la succession des cardinaux, la succession des différents papes. On a Pie XII, on a Paul VI, on a Jean-Paul Ier. Et on a aussi l'élection du très grand Jean-Paul II, qui a fait, qui a apporté un petit peu de modernité, un petit peu au Vatican. Et voilà, c'est un roman absolument passionnant. Je l'ai dévoré en peu de temps. C'est passionnant. C'est historiquement très riche. Les personnages sont hyper intéressants. Alors, on peut dire que, voilà, dans le Vatican, on a des personnes qui sont aimantes, ouvertes d'esprit. Le Vatican est un état comme les autres, avec sa politique, avec ses magouilles et ses secrets. Et comme le Vatican est un état très fermé, il est l'objet des plus folles spéculations. Et ça nous a quand même donné la base de quelques romans. Le fameux Da Vinci Code, il reste dans tous les esprits. Et comme c'est un état très fermé, comme on ne sait pas trop ce qui se passe, voilà. Ça donne des romans d'aventures, de sciences, un peu ésotériques également, qui nous emmènent très très loin et qui nous vont passer d'excellents moments d'évasion. Je vous conseille réellement à la machine hernétiste, si vous êtes férus d'histoire et férus de sciences, ce livre est fait pour vous. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez lu ces romans et ce que vous en avez pensé. Ou tout simplement, si vous avez lu quelque chose qui vous a frappé ces derniers temps, n'hésitez pas à venir m'en parler en commentaire. Je serai ravie de discuter avec vous. Sur ce, je vous laisse. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Surtout, n'hésitez pas à mettre des petits pouces en air, si c'est le cas, et à la partager sur vos différents réseaux. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas. C'est gratuit, ça fait plaisir et ça ne fait de mal à personne. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao !